Bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi tout d'abord de remercier les organisateurs et les organisatrices de cet événement de m'avoir sollicité et de vous exprimer tout le regret que j'ai de ne pas être parmi vous aujourd'hui, effectivement retenu sur le continent par une mauvaise sciatique et j'ai dû décliner la mort dans l'âme à un déplacement qui m'est cher. Donc avant de continuer mon propos, juste vous expliquer pourquoi avoir choisi une approche par les trajectoires régionales par rapport à cette thématique de l'eau future, comment s'adapter et arbitrer, comment penser à l'aménagement des territoires. Je me suis donc demandé quel était un petit peu un des points communs qui me permettrait de traiter à la fois des problématiques d'eau, de changements globaux, mais aussi de mettre en miroir les situations qui sont parvenues sur le continent et en Corse. Et donc j'ai fait le choix d'entrer sur ces thématiques par les deux mots-clés qui sont dans mon sous-titre, c'est-à-dire la question des trajectoires, pour effectivement se projeter sur les questions de futur. Il n'est pas inutile, me semble-t-il, de revenir sur l'ensemble des éléments qui ont construit la situation sur laquelle on est aujourd'hui. Et puis pourquoi la région ? Parce que il me paraît être un élément important de la relecture des 150 dernières années de la politique de l'eau en France et notamment sur trois volets. Le premier sur la trajectoire des modèles techniques de la gestion de l'eau qui ont été choisis et mis en place. Les deuxièmes parce que c'est le siège, cette échelle régionale, des tensions et des articulations entre aménagement et développement des territoires avec en filigrane la question de la décentralisation. Et enfin, dernier point, la combinaison des enjeux politiques, institutionnels et territoriaux qui aujourd'hui, dans le cadre des changements globaux, questionnent les ressources en eau. Un premier élément pour situer, si vous le voulez bien, le contexte du débat dans un premier temps. Quand on regarde un petit peu la littérature et l'histoire de la politique de l'eau en France, on recouvre et on découvre assez rapidement que la première façon d'appeler et de mobiliser les ressources, c'est fomenté dans ce qu'on appelait le cadre des régions hydrauliques. Alors, deux images ici pour vous présenter en guise d'introduction cette temporalité, avec une idée de la maîtrise de la nature, de Time River. On voit bien ici les liens que les sociétés ont entretenus et entretiennent encore avec les cours d'eau et la ressource en eau, cette idée de la maîtrise. Et puis, bien évidemment, de l'incarner dans un cadre de développement à l'échelle régionale. Et le plus bel exemple qu'on puisse avoir en France de cette idéologie de maîtrise de la nature et d'aménagement du territoire, c'est bien évidemment la Compagnie nationale du Rhône et l'aménagement du fleuve depuis Genève jusqu'à l'amont de son embouchure à Arles. Donc, à côté de cette région hydraulique est apparu assez rapidement un premier débat autour de la bonne échelle de gestion de ces régions hydrauliques, si elles étaient structurées autour de la mise en valeur des fleuves, afin que, une petite citation, « Pas une seule goutte d'eau ne termine gaspillée dans la mer », quelle était la bonne échelle pour asseoir à la fois cette ambition de maîtrise et à la fois cet enjeu de développement replacé dans un contexte national ? Alors, je ne résiste pas à chaque fois de vous fournir cette carte de 1871, créée et dessinée par un ingénieur de l'État, Thomas de Gamont, qui l'appelle l'appareil hydraulique de la France. Et vous voyez que, quasiment 100 ans avant, on est sur quasiment le découpage qui préfigurera les agences de l'eau, telles qu'on les connaît à partir de 1964 en France. Avec la petite différence, c'est qu'avec le même référentiel du bassin hydrographique, vous voyez que sur la carte de 1871, seulement cinq bassins sont présents, et non pas six comme aujourd'hui. Donc, la question du découpage, très vite, on voit la nécessité de dépasser, je dirais les échelles locales, pour tout un tas de raisons, d'insérer ce destin dans une perspective nationale, et donc de trouver la bonne échelle de gestion, et pour quoi faire ? Et là, deuxième élément de compréhension, c'est de montrer comment étaient constitués et comment étaient perçus les ressources. Alors, vous voyez, vous avez ici un tableau qui vient juste après la carte de Thomas de Gamont, sur ce fameux appareillage hydraulique de la France. Vous avez les différents types de bassins, vous avez les potentiels hydrologiques, et derrière, ça se décline en potentiels économiques, et notamment l'argent à dépenser pour aménager ces bassins, au vu de fournir les usages, qu'ils soient industriels, agricoles, de navigation ou de production énergétique. Donc, on voit bien comment l'influence de ce modèle technique de considération et d'assimilation, je dirais, des ressources en eau, à une valeur économique et à un mètre cube, est très forte et va relativement très fortement conditionner les modèles techniques et technologiques qui vont être mis en place dans une deuxième période, donc cette première période 1871 jusqu'en gros, jusqu'à l'avènement des régions de programme et la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est l'époque, le temps 2, de la modernisation et justement de cet aménagement régional où le fait régional devient le support de cette entreprise de modernisation et de reconstruction. Et j'ai choisi de vous donner cette citation de Philippe Lamour pour vous montrer un petit peu à la fois la continuité par rapport à l'état d'esprit qui était celle du début du 19e et le début du 20e sur la nécessaire lutte contre cette irrégularité spatiale et temporelle des précipitations, sur cette volonté de maximiser la goutte d'eau avant qu'elle ne se perde, soi-disant gaspillée dans la mer, et c'est ce destin régional que la France va prendre à bras-le-corps avec, en termes d'outils techniques, deux modèles. Alors d'abord un modèle juridique, M. Henri-Polyte les a bien nommés tout à l'heure, c'est-à-dire les sociétés d'aménagement régional, l'outil juridique et économique de développement et bien évidemment les grandes infrastructures, qu'elles soient de transfert ou de stockage, et notamment pour fournir l'eau brute à l'agriculture. Cet ensemble a permis de développer de vastes espaces agricoles et on voit bien la similitude de part et d'autre de la Méditerranée entre la compagnie d'aménagement du Baron et du Languedoc, la société du canal de Provence pour la région PACA Sud, ou encore la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne pour le sud-ouest de la France et puis bien évidemment la déclinaison régionale en Corse de la Sommivague. Si ces opérations d'aménagement ont eu pour, je dirais, but initiaux de développer l'agriculture, assez rapidement la question du développement régional est venue se greffer à l'agriculture d'autres types d'usages et notamment les aménagements urbains, le développement résidentiel et bien évidemment touristique. De manière à ce que ces infrastructures, la façon dont elles ont été pensées et la façon dont elles se sont intégrées dans les réseaux politiques et économiques régionaux, les ont très rapidement posées comme des incontournables des questions d'aménagement et de développement. Ce modèle, comme je vous l'ai dit, s'est perpétué, le schéma d'aménagement de la Corse en 1966 où pendant 20 ans, sur la côte aquitaine, avec ce lien entre mobilisation des ressources, développement économique et aménagement des territoires en sens d'équipement, autoroutes, villes, infrastructures, ports, canaux, etc. Le temps 3 va considérablement remettre en tension et en négociation ce modèle bâti, vous l'avez compris, d'abord sur l'état comme maître des horloges, maître des échelles et maître des destinées, avec la montée en puissance des courants liés à la décentralisation, mais aussi l'européanisation des politiques publiques, sans compter l'arrivée du changement, bien sûr, climatique. Des éléments très forts qui vont mettre en tension ce modèle aménagiste. Les opératifs de qualité de l'eau, qui s'étaient déclinés déjà en France depuis, bien évidemment, la loi Pêche autour du débit réservé. Les élections régionales et, je dirais, la constitution d'un pouvoir régional fort, après les premières élections de 1986, et ces fameuses lois de décentralisation, et notamment cette loi Raffarin de 2004, qui permet aux régions qui le demandent de récupérer les biens historiquement détenus par l'État, et donc ces fameuses sociétés d'aménagement régional, ou tout du moins leur infrastructure. Et donc les exécutifs régionaux du sud de la France, la région Sud-Paca, mais aussi Languedoc-Roussillon à l'époque, vont comprendre tout l'intérêt à devenir un petit peu les maîtres du robinet. Et de récupérer ces sociétés d'aménagement régionales. Quelques exemples ici, la région première en France à maîtriser l'eau, donc on voit tout de suite, je dirais, le décor est posé, et puis se développe progressivement, en parallèle à ce discours autour de la maîtrise et de la desserte en eau du territoire, cette question de la sécurisation, comme quoi la région est l'acteur qui permet la sécurisation des territoires, par rapport non seulement aux usages agricoles, mais aussi touristiques, en eau potable, etc. Donc on voit bien le positionnement des exécutifs régionaux autour de cette question de la sécurisation des ressources en eau. L'image que l'on a aujourd'hui, bien évidemment, c'est le développement de réseaux hydrauliques régionaux, ce maillage du territoire à partir d'une infrastructure dont on peut voir les origines géographiques depuis le Rhône, mais dont la profondeur historique remonte à plus longtemps, autour véritablement d'une colonne vertébrale dont on voit ici le tracé et son prolongement avec le nouveau projet d'Aquadomycia, autour des enjeux de développement urbain, résidentiel, touristique et agricole. Ce qui vient considérablement changer la donne en termes d'apport en eau dans des régions où effectivement la problématique environnementale, la problématique touristique et la problématique en termes de bâtiments et travaux publics sont les trois mommelles du développement et de l'aménagement du territoire. Si on peut arriver à contourner ou à atténuer les effets verrous liés par la réglementation, la législation et bien sûr les marchés économiques, qu'ils soient nationaux ou internationaux, par la maîtrise de l'eau, on comprend donc tout l'intérêt de développer de telles politiques. Bien évidemment, pour faire un petit clin d'œil avec ce qui a été dit juste précédemment, on voit très rapidement la mise en place à côté de ces plans et de ces plans de développement hydraulique d'autres types de systèmes de planification avec lesquels ils s'articulent plus ou moins fortement autour notamment des politiques des agences de l'eau, la restauration et la qualité du milieu et aussi les plans d'adaptation au changement climatique qui depuis les deux derniers programmes d'intervention devient un petit peu l'alpha et l'oméga des interventions au moins en termes, je dirais, d'affichage dans les documents de planification. Et donc on voit progressivement venir en tension un certain nombre d'échelles de territoires, de modèles techniques, d'objectifs quant à la restauration de la qualité de l'eau et sa desserte et sa distribution à travers le territoire et à travers les usages. En termes de conclusion, on voit bien que si on reprend les lectures dans la presse ces dernières semaines et même ces derniers mois, certaines et certaines représentantes de la politique agricole en France ont regretté le fait que la France soit en retard par rapport à d'autres types de pays, en prenant notamment comme exemple soit l'Italie pour la réutilisation des eaux usées, voire Israël, ou alors l'Espagne par rapport à l'apportentage de mobilisation des ressources. Et on voit qu'aujourd'hui, ce modèle, tel qu'il a été poussé à son extrême en Espagne, ne les a pas mis à l'abri d'énormes tensions sociales et économiques derrière des tensions hydriques, avec un modèle qui est fortement remis en cause. Et donc cette dépendance au sentier des problématiques d'aménagement et d'équipement des territoires, touche aujourd'hui leurs limites, avec non seulement les effets des changements globaux, mais aussi un certain nombre de problématiques qui viennent non seulement s'articuler à la problématique de l'eau stricto sensus, mais qui viennent les amplifier. Ces modèles ont effectivement, et on peut le voir à travers cette image, à la fois créé de la sécurisation des territoires et des usages, mais aussi posent la question de la vulnérabilité quand on sait notamment que quand la première crise sur le bourrage de Serpenson est arrivée en 2007 en région Sud-Paca, commence cet élément à profondément perturber et recomposer les systèmes d'intervention des acteurs face à une vulnérabilité qu'ils n'auraient pas pensé possible dans de telles conditions. Alors la difficile équation, effectivement aujourd'hui, dans laquelle les sociétés se placent, est relativement difficile. Plusieurs éléments de la table ronde précédemment l'ont mis en évidence. Les termes du débat ont profondément évolué. Il ne s'agit donc plus simplement d'assurer la sécurité en eau, mais il faut également prendre la question de la sécurité alimentaire, la sécurité environnementale et bien évidemment la sécurité énergétique. Alors dans ce contexte, quelles sont un petit peu les pistes que l'on peut voir apparaître pour se prolonger dans le futur ? Tout d'abord, on peut voir que cette question de la régionalisation est encore présente et fortement présente dans les débats aujourd'hui avec la prise de compétences sur du hors-gémapi, de la mission d'animation et de coordination dans le domaine de l'eau, avec des régions historiques en pointe sur ces questions-là, la région Bretagne en 2017, la région Grand-Est en 2018, la région PACA Sud 2018 et les Pays de la Loire en 2020. J'attire votre attention sur le fait que la région Occitanie, qui avec la réforme régionale dispose aujourd'hui de deux anciennes sociétés d'aménagement régionales, ne fait pas partie de cette liste et ne s'est encore pas portée candidate à la mobilisation de cet article 12 du fameux L217 du Code de l'environnement pour assurer ses missions d'animation et de coordination dans le domaine de l'eau, ce qui montre qu'effectivement il ne suffit pas d'avoir la main sur le robinet et d'avoir des dispositifs techniques et technologiques pour faire face à un certain nombre d'enjeux que forcément, derrière, enclenchent les dynamiques politiques et institutionnelles liées aux enjeux à venir. Alors, quelles sont les grandes familles aujourd'hui des solutions dans le panier dans lequel on peut piocher pour faire face aux enjeux qui sont aujourd'hui les nôtres ? Alors, si je caricature un peu et je formalise, il y a trois grands types de politiques qui se mobilisent, qui peuvent se succéder ou se complémenter au fil du temps. La première, je dirais, je vous l'ai montré, c'est, je dirais, la trajectoire historique, on va dire, c'est la question de gérer l'offre et donc d'augmenter les apports. Donc, les réservoirs, pomper dans les aquifères, les transferts interbassins, le traitement des eaux usées, la dessanilisation, etc., etc., sont les premières solutions vers lesquelles on se tend. le premier coup de vis que l'on met dans le dispositif de gestion quand la situation se tend. Le deuxième élément, la deuxième grande famille, sont plutôt les éléments qui tendent à la gestion plutôt de la demande autour des questions de la conservation de la ressource, non seulement en termes de milieu, ça a été rappelé, mais aussi à la fois de réduire les pertes, tout le débat sur les canaux d'irrigation ou sur les réseaux de potable dont on a entendu parler tout à l'heure, mais aussi la question pour la réduction de la demande, les outils de tarification, la mise en place de copas, de quotas, les campagnes d'information en direction du public qui sont bien évidemment absolument nécessaires, le changement de calendrier, de variété ou encore de pratique culturelle comme ça a été précisé dans la table ronde précédente. Et enfin, le dernier tour de vice, je dirais, celui qui est le plus potentiellement douloureux, c'est ces politiques d'allocation ou de réallocation qui consistent à faire passer un certain nombre de ressources depuis des territoires et ou des usages vers d'autres au nom notamment soit de l'efficience ou de la solidarité. Donc, il ne s'agit pas pour moi de prendre position et de mettre des jugements de valeur sur ces trois grandes familles. Elles sont, de mon point de vue, selon les échelles, les temporalités et les acteurs tout à fait valides et peuvent parfaitement se combiner car de mon point de vue, je dirais que les enjeux sont moins dans ces questions de combination de modèles que dans les questions qu'elles posent derrière, c'est-à-dire d'accès à la ressource, de distribution de la ressource, de répartition de la ressource et d'engager derrière les problématiques de solidarité territoriale et sociale. Il n'y aura pas de modèle technique ou technologique ou de choix en termes de réallocation de ressources, d'augmentation de l'offre ou de gestion de la demande sans des systèmes de gestion et de gouvernance outrement dit qui décide, qui paye et qui contrôle. Autour de ces modèles de gouvernance, deux axes, les modèles plutôt centralisés et décentralisés, les modèles pilotés alors ici par l'État puisque la littérature se concentre surtout par l'État mais on peut aussi dupliquer ça aux échelles régionales et infrarégionales ou plutôt par les porteurs d'enjeux, notamment les professions qui ont directement les usagers qu'ils soient énergétiques, etc. Donc on voit bien qu'à côté des modèles de gestion de l'eau que l'on peut mobiliser, deux questions à mon avis préalables et je conclurai là-dessus qui sont absolument fondamentales à se poser afin de ne pas poser la charrue avant les bœufs. La première, c'est quel type de développement voulons-nous ? Quel type de partage de l'eau et d'usage voulons-nous ? Pour ensuite adapter à la fois les modèles de gouvernance qui vont avec les SAGE, les PTGE, les instances de concertation, etc. Depuis le niveau local jusqu'à l'échelle nationale pour ensuite décider quelles sont les politiques d'aménagement que l'on met au service de ces choix politiques, économiques et sociaux. Je vous remercie pour votre attention. Merci.